En 2017, la journée internationale des droits de la femme vit sa 40e édition. Les femmes participent activement au dynamisme du Cluster Descartes. L'agence Descartes Développement les met à l'honneur pour l'occasion. Ce 8 mars 2017, elle a organisé un déjeuner Descartes à Leafstar sous forme d'une table ronde animée par Gérard Röde. Contexte idéal pour favoriser les rencontres entre les acteurs du Cluster. 5 femmes y ont parlé de leur vécu très différent et de la perception qu'elles ont de l'influence de leur genre sur leur carrière et dans le monde professionnel. Leurs témoignages ont suscité un vif intérêt et de nombreuses interactions avec le public. Il semble que le genre influence encore inconsciemment les collaborateurs, collègues, managers, clients. Mais aussi que les femmes ont une forte tendance à s'auto-censurer comparer aux hommes. Il y a besoin donc d'encourager les femmes à prendre de l'assurance, à prendre place, à renforcer leur communication, parole et attitude pour se valoriser. Moi j'ai pas connu de discrimination. J'en ai jamais connu. Je n'en vois pas, je n'en ai pas vu au quotidien. Je n'en ai pas vu, je n'en ai pas vu au quotidien. Je n'entends pas de remarques, je n'entends pas de blagues non malvenues de collègues masculins. Donc je n'ai pas d'exemple de discrimination. Donc c'est peut-être parce que je suis à l'histoire. J'ai 26 ans, c'est le début finalement de ma vie professionnelle. Et que jusqu'à présent, je n'ai encore pas ressenti d'exrimination. J'ai choisi dans ma bulle d'égalité, pour moi vraiment, la femme égale de l'homme. Et je pense que les gens de ma génération pensent la même chose. Il y a beaucoup de femmes à avoir un fait quand même d'auto-censure. Et on voit que dans la fonction publique, c'est le milieu où il y a le moins de différence de salaire par rapport à l'ensemble de la société. Néanmoins, pour accéder à des postes à responsabilité, il y a quand même un frein qui existe. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de femmes qui se consacrent beaucoup à leurs enfants, qui prennent plus de temps partiel que les hommes, qui, comme le disait ma collègue, ont moins tendance à se mettre en avant. J'avais que des collègues femmes, beaucoup dans mon service, et un homme. Et quand il a été question d'associer quelqu'un, évidemment, ça a été cet homme qui a mis de mémoire 5 ans pour obtenir l'examen que j'avais eu du premier coup. Et puis là, je me suis dit, quand même, c'est quand même très étrange. Et j'ai été voir mon patron, qui est mon mentor, que j'ai respecté énormément, et qui m'a dit, enfin, vous êtes une femme, on sait très bien que vous allez nous faire un gamin, voire un deuxième, qui c'est un troisième, vous êtes fiancés, alors c'est bien du mariage, profitez donc, allez-y marier, vous profitez donc, et puis vous reviendrez à nous voir à 40 ans. Mais moi, ma position, c'est au plus que finalement, être une femme, ça m'a plutôt aidée. Parce que, comme on disait tout à l'heure, des ingénieurs femmes, et des entrepreneuses femmes, surtout dans le milieu scientifique, il y en a très peu. Et comme on avait un projet qui parlait pas mal au public, avec mon associé, on a fait beaucoup de concours, et en fait, on les a quasiment tous gagnés, et j'étais à chaque fois la seule femme. Et alors, je sais que mon idée était très bonne, je suis très fière de mon projet, donc voilà, j'aurais eu une idée, un peu bateau, et j'aurais gagné tous les prix, je me serais dit, bon, peut-être que voilà, c'est juste parce que je suis une femme, il va me faire plaisir, je sais que mon projet va arriver à l'heure, mais je pense que clairement, le fait d'avoir été une femme, à chaque fois, ça a été notifié. Quand je montais sur scène, on ne sait pas, voilà, c'est la seule femme candidate, c'est la seule femme lauréate, c'est la seule... Donc moi, j'ai plutôt vu finalement comme un avantage dans ma profession. Suite à la table ronde, les auditeurs ont échangé en direct avec les intervenantes lors d'un cocktail convivial, moment clé du déjeuner Descartes, car il renforce les connexions entre professionnels et la cité Descartes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501